L'homosexualité en Côte d'Ivoire, Adama Big Togo crache ses vérités aux Ivoiriens. Big Togo en colère pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le député de la commune d'Agboville et vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Big Togo s'est prononcé sur la législation de l'homosexualité après le vote des députés en défaveur de la dite loi. Publié sur le site abidjan.net ce mercredi 1er décembre 2021. L'ex-directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Adama Big Togo s'est prêté aux questions des journalistes après la session plénière du mardi 30 novembre 2021 qui a eu le rejet de la loi sur l'homosexualité. Pour lui, les élus du peuple ivoirien ne voteront en aucun cas une loi qui remettrait en cause les valeurs morales et culturelles. Si vous lisez le préambule de notre constitution, le président, de la république, lui-même qui est attaché à la constitution nous a transmis un texte qui justement prenait en compte les valeurs culturelles. Et ces valeurs culturelles nous interdisent toute validation d'homosexualité. Donc pour être très clair, les élus, le parlement, a donc voté un texte qui ne prend pas en compte la légalisation de l'homosexualité. La Côte d'Ivoire est abonnée à l'hétérosexualité. Et pour nous le mariage se fait entre l'homme et la femme a-t-il déclaré. Limitation d'âge à 75 ans à la présidence, PPACI et PDCIRDA s'accordent. Les présidents Henri Conan Bédier, PDCIRDA, et Laurent Gbagbo, PPACI, visés par la limitation d'âge à 75 ans que veut proposer leur adversaire Alassane Ouattara. La volonté du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, du président Alassane Ouattara de limiter l'âge à 75 ans pour être candidat à l'élection présidentielle en 2025, pourrait être contrarié par les deux poids lourds de l'opposition que sont le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, Laurent Gbagbo, et le parti démocratique de Côte d'Ivoire. Rassemblement démocratique africain, PDCIRDA. Pour cause, ce mardi 30 novembre soir à l'émission Débat politique de la RTI 1, ses adversaires du régime ivoirien ont clairement donné leur position. Et le plus ennuyant pour le parti présidentiel, RHDP, c'est que le PPACI et PDCIRDA affichent une position commune. C'est une mauvaise solution à un vrai problème. La démocratie a ses règles. Tous les problèmes que nous avons, est dû à la volonté de tricher. Parce qu'on avait imaginé la CEI, comme étant des solutions aux problèmes des crises électorales. Et, nous avons conçu des CEI, qui sont devenus plus que partisanes. Enlevons dans nos têtes, « La triche et réfléchissons dans nos partis, quelle est la nouvelle forme pour pouvoir nous gérer ? » a réagi le PPACI par la voix de son deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique et porte-parole Justine Coney-Catinan. Le PDCIRDA ne dit pas autre. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Si, nous ne respectons pas notre loi fondamentale, nous aurons les mêmes problèmes. Et, si nous estimons qu'il y a des cas de force majeure encore en suspens, il vaut mieux les mettre sur la table pendant qu'il est encore temps. De sorte qu'en arrivant en 2025, les cas de force majeure soient pris en compte par notre loi fondamentale. Le PDCIRDA, de toute façon, ne votera pas pour la limitation d'âge à vivement contester le PDCIRDA par la voix de Gnamien Yao, son vice-président chargé des conférences. La question de la limitation d'âge à 75 ans à l'élection présidentielle d'octobre 2025, pourrait-elle être l'élément déclencheur d'une autre autre crise électorale ? Il est plus que jamais temps de mettre bas la terre, pour penser les anciennes plaies.